Bon matin Église Le Portail, mon nom est Simon, pasteur ici à l'Église et merci encore une fois de m'accueillir directement dans votre salon afin de vous partager la bonne nouvelle de la grâce en Jésus. Si tu as ta Bible, tu peux l'apprendre et aller dans les actes des apôtres au chapitre 4 au verset 32. Et tu sais, dans notre thématique qui se nomme « toujours », nous voyons en fait ce « toujours » de notre fameux slogan « tout a toujours rapport avec Jésus ». Et pour les chrétiens, normalement, on n'a pas de problème avec le Jésus et avec le tout. Nous savons tous que tout a toujours rapport avec Jésus, que Jésus est Seigneur de tout ou il est Seigneur de rien. Mais le plus difficile dans ce slogan, c'est le toujours. Comment chaque chose du quotidien, en tout temps, à tout moment, à tous les jours, a rapport avec Jésus. Et nous voyons les apôtres et les disciples, à travers les actes, découvrir justement comment tous les jours, tout a rapport avec Jésus. Les grandes choses de la vie, comme la terre appartient à Dieu, les royaumes et les rois appartiennent à Dieu. On voit que l'Église appartient à la Seigneurie de Jésus, mais on voit aussi les apôtres découvrir, c'est dans notre texte d'aujourd'hui, comment des fois les petites choses et les choses cachées appartiennent aussi à la Seigneurie de Jésus. Tes pensées, ton cœur appartiennent à Jésus. Tes secrets, ton couple, ta famille, ta maison, même ton argent, ta générosité, ton portefeuille appartiennent à Jésus. Les grandes choses de ce monde, comme les toutes petites choses de notre cœur. Et c'est pourquoi le titre du message ce matin, c'est « Ton argent, ton couple et tes secrets ont toujours rapport avec Jésus ». Puis là, je vous entends réfléchir à la maison, puis là, il y en a qui vous vous dites « Bon, OK, Dieu, il y en a plein de choses à gérer dans ce monde, il y a plein de choses à faire. Pourquoi il serait intéressé à mes pensées, à mon cœur, à mon portefeuille, à ma maison, ma famille, ma femme? Pourquoi Dieu est intéressé à toutes ces choses-là? » Eh bien, la raison pour laquelle il est intéressé à ces choses-là, c'est parce que ces choses-là et les petits aspects de ta vie, comme les secrets de ta vie, sont parfois la porte d'entrée aux dangers et aux attaques dans ta vie et dans ta maison. Et toi, tu es la porte d'entrée aux attaques et aux dangers spirituels au sein de l'Église de Jésus. C'est pour ça que c'est important. Et ce que nous voyons dans le chapitre 4, en fait, à la fin du chapitre 4 et début du chapitre 5, c'est que les pires attaques de l'Église ne viennent pas de l'extérieur de l'Église, elles viennent de l'intérieur de l'Église. En fait, on a vu au chapitre précédent, la semaine dernière avec Pasteur Gaétan, l'Église qui commence à vivre une certaine forme de persécution de la part des autorités juives. Mais immédiatement ensuite, Luc veut porter notre attention à ce qu'est-ce qui se passe dans le secret du cœur de certaines personnes de l'Église. Ce que Luc veut nous dire, c'est que le vrai danger, ce n'est pas les autorités extérieures. Le véritable danger, c'est l'ennemi qui veut faire infraction, intrusion au sein de l'Église afin d'amener division et contamination dans l'Église. Et nous allons voir comment Dieu réagit et protège son Église. Et vous savez, c'est vrai dans la Bible, mais c'est vrai dans la vie, dans tous les jours. Prenez par exemple ce qu'on a vu dans l'actualité dans les dernières années. La plus grande attaque que la Caisse Desjardins a vécue dans toute l'histoire de sa vie n'est pas venue de l'extérieur. Elle est venue d'un employé de l'intérieur. La plus grande attaque, la plus grande fraude venait de l'intérieur. Et c'est vrai aussi ce qu'on voit dans l'Église. D'ailleurs, l'Église, dernièrement, on a vécu ensemble un combat, un combat démocratique. On a voulu faire entendre notre voix afin de pouvoir être classifié comme une salle de spectacle. Et merci Seigneur. Et nous voulons aussi remercier l'oreille et l'écoute de nos gouvernements qui ont permis cette semaine, et on célèbre, de nous reclassifier comme les salles de spectacle et les cinémas. En plus de nous accorder un avantage qui, même en zone rouge, nous pouvons nous réunir à 25 et faire des funérailles. Donc, il y a eu réellement un renversement. Il y a eu une écoute de la barre du gouvernement et un respect. Donc, ce qu'on a pu voir, c'est que nos plus grands ennemis à l'Église ne viennent pas de l'extérieur. En ce moment, le plus grand ennemi de l'Église, c'est la division à l'intérieur de l'Église. Ce sont ces mouvements anti-masques ou bien ces mouvements complotistes ou toutes sortes de théologies corrosives et toxiques qui viennent amener un sentiment de division au sein de l'Église. Le pire ennemi de l'Église, il vient de l'intérieur. Il ne vient pas de l'extérieur. Donc, lisons comment Dieu aide, aime et protège son Église de la division et des attaques de l'ennemi. Si tu as ta Bible, tu peux aller, acte des apôtres, chapitre 4, verset 32. Nous allons lire ensemble. « La multitude de ceux qui étaient devenus croyants étaient un seul cœur, une seule âme. Ils étaient unis. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était mis en commun entre eux. Avec une grande puissance, regarde ça, une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus. » Donc, les apôtres prêchent la résurrection et la seigneurie de Jésus. « Et une grande grâce était sur eux tous. » Donc, quelque chose de grand qui accompagnait cette prédication-là. « Parmi eux, en effet, personne n'était dans le dénuement. » Donc, personne n'était pauvre. « Car tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient et apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on distribuait à chacun selon ses besoins. » Ainsi, Joseph, surnobé par les apôtres Barnabé. Des fois, vous allez lire Barnabas. « Ce qui se traduit par fils d'encouragement, un lévite. Retiens ça, c'est important. Un lévite originaire de Chypre. Vendit une terre qu'il possédait et apporta l'argent et le déposa au pied d'un apôtre. » Première chose que Dieu fait pour préserver son Église, c'est qu'il produit dans l'Église un fruit spirituel d'amour et d'unité qui se manifeste par une générosité extravagante. On pourrait dire, c'est comme si Dieu faisait une sorte de prévention à la division en donnant générosité, amour et unité par son Esprit dans l'Église. Ça me fait penser un peu à ma vie étudiante. Vous savez, avant d'être pasteur ici, j'étais un étudiant en théologie et comme tous les bons étudiants, j'avais une job poche d'étudiante. Une job poche d'étudiante, ça fait quasiment partie de la description de tâche d'être un étudiant. Et j'ai expérimenté deux jobs différents, deux travails d'étudiants différents qui avaient tous les deux deux formes d'administration complètement opposées. J'ai travaillé premièrement pour la compagnie Starbucks. Et Starbucks avait très bien compris que les pires attaques et les pires dangers ne viennent pas des vols extérieurs, mais viennent des employés qui, des fois, en prenant un café à gauche, un petit bein sur le site, peuvent des fois faire descendre les profits. Et c'est pourquoi il y avait une montagne lourde de procédures pour continuellement surveiller les employés. Et qu'est-ce que ça produit comme fruit chez les employés? Une forme de cynisme et de déconnexion parce qu'il y a un sentiment de confiance qui n'est plus là. À l'inverse, j'ai travaillé pour une autre compagnie de laquelle je garde un excellent souvenir, une des meilleures jobs étudiantes de l'histoire de ma vie. C'était chez Target. Oui, oui, tu as bien entendu Target. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe. Il y a eu une année où ce commerce américain a existé au Canada. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est vrai, ça a existé. J'ai travaillé dans un Target et la culture était complètement différente. Target avait décidé d'investir différemment. Ils avaient décidé de créer une culture d'amour, de générosité au sein des employés. Écoutez, je n'ai jamais travaillé dans un endroit comme ça dans ma vie. On arrivait le matin, on nous accueillait avec du déjeuner. On travaillait le soir, on venait venir de la pizza. Il y avait des journées thématiques à tous les jours pour mettre un petit peu de festivité dans le travail. Journée tacos, une journée poulet, une journée pizza. À chaque fois qu'on débutait un quart de travail, il y avait un caucus où on s'encourageait dans la joie et dans l'amour. Qu'est-ce que ça produisait comme fruit? Des employés qui étaient attachés et amoureux de leur job et de leur patron. C'est ce que ça produisait comme fruit. Et quand un employé aime réellement et sincèrement et profondément son travail, ça lui tente moins de voler par en arrière du temps ou du matériel. Et quand ça lui donne même envie d'en donner un peu plus, d'être reconnaissant et de se donner à la tâche. Malheureusement, la compagnie a disparu du Canada. Mais quelle belle image d'investir sur la générosité pour produire une culture et un fruit de générosité, d'unité et d'attachement. Et ce qu'on voit ici, c'est pourquoi le premier point que nous allons voir, c'est que ta générosité, ta générosité a toujours rapport avec Jésus. Ta générosité a toujours rapport avec Jésus. Dans cette petite portion qu'on vient de lire, on peut voir quatre choses sur la véritable générosité. Pas la générosité de manière générale. La générosité particulière et spéciale que vivait la première église. La générosité qui vient de Dieu et que Dieu voudrait que son église continue de vivre encore aujourd'hui. On va voir le premier. La générosité, la vraie, celle qui vient de Dieu qui a été expérimentée par cette église, est le fruit spirituel de la prédication christocentrique. Je répète, la générosité est le fruit spirituel de la prédication christocentrique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que ta générosité, elle est proportionnellement reliée à ta compréhension de la bonne nouvelle de Jésus. En fait, la mesure avec laquelle tu as compris la bonne nouvelle de la grâce, que tu crois avoir reçu la bonne nouvelle de la grâce, influence la mesure avec laquelle tu es généreux avec l'église et les frères et les sœurs autour de toi. Et de la même manière, si tu as une compréhension faible de la grâce et de l'amour de Jésus et que tu crois ne pas avoir réellement reçu la grâce de Jésus, ça se peut que ça se voit dans ta générosité. Pourquoi? Parce que les gens à qui on a beaucoup donné donnent beaucoup. Les gens à qui on a beaucoup pardonné pardonnent beaucoup. Les gens à qui on a beaucoup aimé aiment beaucoup. Et quand tu regardes à tout ce que Jésus a donné dans sa vie pour toi et comment il n'a rien retenu pour nous, comment pourrions-nous dans nos mains garder et retenir notre générosité envers notre église, nos frères et nos sœurs? C'est un peu comme moi, quand je me fais à manger, je ne sais pas si à la maison tu vis la même chose que moi. Je crois que tous les hommes de la terre ont déjà expérimenté ça avec leurs femmes. Ma femme veut toujours, toujours piger dans mon assiette. Mon assiette a toujours l'air d'être plus intéressante que la sienne. Puis c'est des fois en fin de soirée, tu te fais un petit snack ou quelque chose et je me lève pour aller me préparer un petit quelque chose et je l'entends. Elle me dit « Qu'est-ce que tu fais mon amour? » Et là je lui dis mon repas et je lui dis « Mon amour, si tu veux une assiette, dis-moi là, je vais te servir, ça me fait plaisir de t'en faire une. » Mais je t'avertis. Mon assiette, c'est mon assiette. Si t'en veux une, je t'en fais une. Et ma femme va me dire « Non, c'est correct, j'ai pas besoin que tu me fasses une assiette. » Mais je t'ai averti par exemple, tu ne piches pas dans mon assiette. « Next thing you know », comme on dit en hébreu, quand je m'assois devant la télé avec mon assiette, elle va à coup sûr piger dans mon assiette. Et je n'aime pas ça et je crois que tous les hommes partagent ce sentiment. Par exemple, mets-moi dans un autre contexte et je deviens le pire mari au monde. Imaginez-moi au buffet des continents avec une assiette tellement lourde, tellement chargée que j'ai de la misère à me rendre jusqu'à ma place avant qu'elle déborde. Et là ma femme qui est assise à côté de moi me demande « Mon amour, tu me donnerais-tu une petite crevette popcorn? » Je serais le pire des maris du monde de lui refuser sèchement de lui donner une crevette popcorn. Pourquoi? Parce que j'ai accès à une infinité simale de crevettes popcorn. Chrétiens, frères, sœurs, en Christ tu as accès à une infinité simale de grâces et de bénédictions, de dons et de promesses et de richesses. Comment pourrions-nous retenir notre amour et notre générosité envers notre Église? Regarde à ce que Christ a donné pour nous. Lui qui était au ciel a quitté le ciel pour venir sur la terre. Ça, ça ne s'appelle pas une promotion. Ça, c'est une dépromotion. Alors que l'ensemble de l'humanité veut toujours monter dans la vie, veut des promotions. Alors que l'humanité veut aller au ciel, il y en a un que lui a décidé de quitter le ciel pour nous, pour une humanité en plus qui était pécheresse et qui l'a crucifiée sur la croix. Quitter le ciel pour la terre. Lui qui était Dieu, il a revêtu l'humilité de l'humanité. Lui qui avait le confort parfait, il est venu vivre la souffrance ultime et totale à la croix. Lui qui avait toute richesse céleste s'est fait pauvreté totale jusqu'à naître dans une crèche. Lui qui était seigneur du monde, il s'est fait serviteur souffrant. Lui qui était juste, parfait, sans péché et bon. Il a vécu toute injustice et il s'est fait malédiction pour nous, pour nous sauver de toute malédiction du péché et de la mort. Lui qui était le prince de la vie a reçu la mort. Jésus n'a pas donné simplement la dîme de son obéissance sur terre, la dîme de son sang, de son souffle et de sa vie à la croix. Jésus a tout donné sans calculer, sans compter. Maintenant, posons-nous cette question. Est-ce que nous voudrions être traités par Dieu avec la même mesure de générosité que nous traitons son Église et nos frères et nos sœurs? La réponse honnête, c'est non. Mais la bonne nouvelle, c'est merci Seigneur parce que tu nous traites bien infiniment au-delà de la mesure de notre propre générosité. Et lorsqu'on réalise ça, ça devrait nous amener à devoir, à vouloir maintenant prier Dieu. Apprends-moi par ton esprit à aimer ton Église, être généreux avec ton Église avec la même mesure que toi. Tu as été généreux avec moi. Si tu le crois, écris, je veux voir dans les commentaires un gros Amen. Prochain point, on voit que la générosité est un miracle puissant. Ce n'est pas naturel la générosité qui nous est parlé, qu'on voit que Luc nous parle dans cette première Église. C'est un miracle puissant, pas naturel, mais surnaturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cœur humain n'est pas naturellement incliné pour vivre la véritable générosité à laquelle Dieu nous appelle. Et même lorsqu'on expérimente des fois un peu de générosité, si on est honnête et on fait un examen approfondi, il y a souvent une petite, minuscule, insinueuse motivation de péché en arrière de tout ça. C'est Saint-Augustin qui disait que même nos bonnes actions, même ta béat du jour, même nos bonnes œuvres, quelque part, il y a un angle mort et c'est contaminé par le péché. Combien de fois on donne, et je m'inclue là-dedans, en fait, pour se soulager la conscience, comme une façon de se justifier. Regardez dans les médias comment que, dans le temps des fêtes, on va donner des sommes colossales aux grandes guignolets des médias, mais que ces mêmes organismes meurent de faim en février et en mars. Combien de fois aussi on se retrouve, ok, pendant le temps des fêtes, devant une caissière qui nous dit, on passe l'épicerie, elle nous dit, est-ce que tu voudrais donner un petit dollar pour une ICF? Puis là, on va lui dire non, on va dire non, non, je ne veux pas donner pour une ICF, mais on sent le besoin quand même de se justifier et de se dire, mais je suis quelqu'un de généreux, je ne te connais pas, tu es une caissière, tu scans mes articles, mais je veux que tu saches que je suis une personne généreuse, je donne, mais je ne veux juste pas donner ce dollar-là, mais sache que je suis très généreux et je donne à plein d'autres organismes. On veut justifier, on ne la connaît même pas la caissière, mais on veut qu'elle sache par exemple qu'on est une personne généreuse. On veut se justifier. En fait, bien souvent, notre générosité c'est une façon de se sentir, se faire sentir à nous-mêmes qu'on est une bonne personne, on veut justifier à nos yeux, on veut aussi se justifier aux yeux des autres, donc on veut faire sentir, on veut confirmer aux autres que regarde-moi, je suis une bonne personne moi aussi. Puis ultimement, que tu sois croyant ou non, on cherche tout un jour un peu à gagner la justice aux yeux de Dieu, aux yeux de notre Père céleste. On veut envoyer un message, je ne suis pas si pire, je suis une bonne personne moi, il y a des pires que moi. Alors qu'il n'y a qu'un seul qui a été juste, parfait, sans péché et c'est Christ. Et qu'est-ce qu'il te dit? Reconnets que tu n'y arriveras jamais. Reconnets qu'au fond de toi, tu le sais que tu n'es pas une assez bonne personne et mets ta confiance en lui. Il a été juste à la croix devant Dieu, à ta place et pour toi. Confie-toi dans sa justice à lui. Essaie pas de gagner la justice devant les yeux des autres, dans tes yeux à toi ou dans les yeux de Dieu, tu n'y arriveras pas. Prends Christ qui a été juste à ta place. Des fois, on essaie d'être généreux parce qu'on veut gagner l'amour ou le respect des gens autour de nous. On veut entretenir une image positive. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. On a une tendance en général à être plus généreux si on nous regarde. Imaginez par exemple, tu t'en vas à Montréal dans un restaurant, là ce n'est plus vraiment le temps d'y aller, mais dans le passé, on sortait au restaurant en couple et en amie et tout ça. Et là, tu sors du restaurant et il y a un itinérant qui te demande un peu d'argent. Et le même itinérant que peut-être que normalement tu aurais passé du vent en l'ignorant parce qu'il y a du monde, tu te sens obligé de sortir de l'argent de ta poche parce que tu as une image positive à entretenir. Puis des fois, on va dire, oui, mais moi je donne inconditionnellement aux personnes que j'aime. Mais déjà dans la phrase, il y a « personne que j'aime » qui vient d'annuler le « inconditionnellement ». Et même les gens qu'on aime, même nos actions qui semblent les plus sincères, très loin de manière insinueuse, des fois, il y a une petite contamination de péché. Des fois, on donne puis implicitement, on donne parce qu'on veut comme préserver l'amour ou littéralement même peut-être acheter l'amour. Je te donne, mais je veux de l'amour en échange. Je te donne, mais je veux sentir de la gratitude parce que si je ressens de l'ingratitude, ça va peut-être me donner envie d'arrêter de donner. Je donne parce que ça me donne un petit sentiment de supériorité ou de dominance. Même nos meilleures actions généreuses peuvent être contaminées par le péché. Et ce que Luc nous dit, et il répète à deux reprises, c'est un miracle puissant. Le même mot que Luc utilise pour parler, le même mot que Luc utilise pour parler de la guérison d'un boiteux dans le chapitre avant, il l'utilise pour parler de cette extrême générosité. L'extrême générosité est un miracle, c'est le fruit d'un miracle spirituel qui vient et puissant qui vient de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc ce que Luc veut dire, c'est que Dieu n'est pas en train de te dire que tu dois booster ta générosité. Dieu n'est pas en train de te dire que tu dois, Luc n'est pas en train de te dire que je veux te défier ce matin à élever ton niveau de générosité. Voici les cinq clés de comment devenir une personne plus généreuse dans ta vie. Prends-toi une feuille, on va se faire un défi d'année pour augmenter ta générosité. Dieu ne veut pas que tu améliores ton humanité. Dieu veut que tu vives un miracle surnaturel de générosité. Dieu ne veut pas que tu améliores un être humain, naturel destiné à la mort. Il veut que tu deviennes un nouvel être vivant, spirituel, qui vit une spiritualité et une générosité qui est céleste. Il ne veut pas te faire de toi un être encore plus religieux avec plus de commandements, plus d'efforts. Il veut faire de toi un être vivant qui a connu la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui donne rempli d'amour, de foi et de confiance. C'est ce que Dieu veut faire. Et on a une image tellement belle avec le personnage de Barnabé. Barnabé, je vous avais dit de retenir, il nous a dit que Barnabé était un livite. Pourquoi est-ce qu'on nous donne cette information-là? C'est important, parce qu'un juif qui lit le texte comprend qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Barnabé est un livite, il a un champ, il vend son champ pour l'Église. Où est le problème? Lorsque tu lis le livitique, la loi de Moïse, il est stipulé que les lévites n'avaient pas le droit d'avoir des propriétés parce qu'ils appartenaient au service du temple. Lorsque Barnabé était un religieux juif, il n'obéissait pas à la loi. La loi, la religion, les commandements religieux n'ont jamais réussi à faire plier le genou à Barnabé. Mais là, il y a quelque chose qui a changé dans sa vie. Le jour où Barnabé a rencontré Jésus-Christ, il a entendu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a quelque chose de nouveau qui a changé dans son cœur. Il est maintenant rempli de reconnaissance, d'amour et d'unité envers son Église et il se dépêche maintenant à vendre les champs qu'il n'avait même pas le droit de posséder selon la loi. Il se dépêche à les vendre par amour pour l'Église de Jésus-Christ. La loi et la religion n'ont jamais réussi à faire plier le genou à Barnabé. Mais la bonne nouvelle de Jésus et la puissance du Saint-Esprit ont fait un Barnabé nouveau qui obie encore mieux et encore plus et rempli d'amour à la loi de Dieu. Par amour pour Christ et son corps qui est son Église. C'est incroyable. Dieu ne veut pas faire de toi. Dieu ne veut pas te donner plus de poids religieux. Ce que Dieu est en train de dire, c'est examine-toi. C'est un examen qu'on est en train de faire. Quand tu tousses, ça veut dire que tu as peut-être un rhume. Dieu est en train de dire que tu dois booster ta générosité. Ce que Dieu est en train qui vient de la reconnaissance de la bonne nouvelle de Jésus-Christ est présent dans ta vie. Est-ce qu'il y a ce désir spirituel dans ton cœur d'être généreux, uni et attaché à l'Église de Jésus-Christ? Si ce fruit n'est pas présent, si le fruit n'est pas présent, c'est-à-dire maintenant, pose-toi la question. Est-ce que ça se peut que ta vie n'est pas fondée sur la bonne semence? Vous savez, on ne peut pas reprocher à un citronnier de ne pas donner des pommes. Mais si tu veux des pommes, déracine le citronnier et plante un pommier. Si tu réalises que tu ne produis pas dans ta vie le fruit spirituel de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, cherche la bonne semence. Souvent, la Bible compare le cœur de l'être humain comme une terre et la bonne nouvelle de la grâce en Jésus, la bonne nouvelle du royaume qui vient à nous en personne de Jésus-Christ comme étant la semence qui produit le fruit de la vie éternelle. Et ce que je te dis, mon ami, c'est, déracine les mauvaises herbes et les mauvais fruits de ta vie et viens, viens recevoir par la foi la vraie bonne semence de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Reçois-la, prends-en soin, chérie-la, apprends toujours à connaître davantage. Confie-toi de plus en plus dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Accueille le royaume de Dieu dans ta vie et il produira le bon fruit spirituel d'une générosité extravagante d'unité d'un amour pour son Église. Est-ce que je peux lire des tonnes de gloire à Jésus, s'il vous plaît, dans les commentaires ce matin? Ensuite, la générosité est un exemple d'amour et d'unité dans l'Église. Vous savez, on attend souvent cette phrase, il faut retourner à la première Église. Puis là, les gens ont toutes sortes d'images quand il lit ce fameux texte. Ici, Luc répète à deux reprises, je les ai soulignés, à deux reprises, Luc répète à quel point c'est très particulier, c'est exceptionnel, c'est spécifique ce qu'ils sont en train de vivre. Ce n'est pas un modèle à copier-coller. Beaucoup de gens pensent que ce que Luc s'attend, c'est que l'Église, ce soit une espèce de commune hippie communiste. Ce n'est pas ça qui prend place. Et ce n'est pas exactement ça non plus qui se passe quand tu regardes. Ce qui se passe, en fait, c'est que les gens qui ont beaucoup de biens en vente afin de remplir une espèce de banque collective, une espèce de caisse commune dans laquelle on va piger pour être sûr qu'il n'y ait aucun besoin dans l'Église. Donc, les apôtres étaient responsables de la banque et on veillait qu'il n'y ait pas de besoin dans l'Église. Ce que Luc veut que tu retiennes, ce n'est pas les modalités, ce n'est pas comment ça se fait. C'est le principe en arrière de l'esprit qui était encouragé et poussé. Et juste que tu saches que ce genre de principe-là, on le vit encore dans l'Église aujourd'hui. Le cap, le centre d'aide de l'Église, le portail, c'est quoi? C'est une banque alimentaire où il y a des gens qui se mobilisent pour servir parce que la générosité, ce n'est pas juste l'argent, c'est du temps, c'est de l'effort, c'est de donner, je te donne du temps, je vais te donner de l'énergie, je vais te donner aussi de l'argent. Donc, le cap, c'est quoi? C'est des croyants qui se mobilisent et qui donnent l'argent pour pouvoir veiller à ce que des gens dans le besoin puissent recevoir selon leurs besoins. C'est ça le cap. Mais c'est quoi la différence entre ce qu'on fait aujourd'hui et ce que l'Église vivait? C'est qu'aujourd'hui, c'est une petite poignée de croyants qui se mobilisent pour servir et pour donner au cap. Alors que la première Église, c'est 100% des croyants de l'Église qui tous ensemble se mettent ensemble pour dire, nous allons éradiquer les besoins dans l'Église. Ensemble, on va se serrer les coudes et il n'y a plus de besoins dans l'Église parce qu'on veille les uns les autres, tout le monde poussé par un amour et une unité et une extrême générosité. C'est ça la différence, c'est que tout le monde est mobilisé. C'est juste ça la différence, mais on le vit encore. Et c'est pour ça qu'on doit regarder à quels sont les principes que l'Esprit voudrait pousser dans nos vies, dans nos cœurs. Premier principe. Comme j'ai dit, la bonne nouvelle de Jésus-Christ nous remplit tellement d'amour et de reconnaissance et de gratitude envers ce Dieu qui s'est fait connaître à nous en Jésus-Christ, qui nous a sauvés, réconciliés, qui nous promet et nous donne tout, que nous avons un désir constant de lui pleure. Parce qu'on est rempli de reconnaissance et de gratitude. Et ce qu'on voit, c'est que l'Église a un désir brûlant comme Barnabé d'honorer la loi, d'honorer ce que Dieu nous enseigne. Dans le Deutéronome 15.4, il était demandé que dans le peuple de Dieu, le peuple de l'Alliance, donc autrement dit dans l'Église, le peuple des croyants, qu'il n'y ait pas de besoin parmi vous. Autrement dit, il y a des gens plus riches, il y a des gens plus pauvres. Veillez. Vous êtes les gardiens des frères et des sœurs. Veillez spirituellement, relationnellement, matériellement, les uns sur les autres. Et eux, ils voulaient tellement plaire à Dieu qu'ils prenaient au sérieux cette mission réelle de veiller les uns sur les autres. Donc, premier principe qui poussait. Et je parlais tantôt du cap P. On doit faire le diagnostic, Église. Est-ce que nous vivons encore, est-ce que nous sommes encore poussés par l'esprit dans notre vie à vivre ce principe? Vous connaissez la règle du 20-80? La réalité, c'est que bien souvent, c'est 20 % de la communauté qui supporte l'autre 80 %. C'est 20 % qui donne, c'est 20 % qui donne l'argent, qui donne du temps, qui donne l'effort, qui s'engage, qui sert, qui se présente, qui est là, qui est engagé, qui prend soin des uns et des autres, autant physiquement, matériellement que spirituellement, qui prient pour les autres et qui prennent soin. Malheureusement, la réalité, c'est que c'est un 20 % de l'Église qui supporte sur ses épaules de manière écrasée le reste du 80 %. Mais ici, on est une Église qui a rencontré la bonne nouvelle de Jésus-Christ et poussée par le Saint-Esprit, ils sont remplis de gratitude. Ils veulent veiller les uns sur les autres. Deuxième principe, ils veulent aussi honorer les paroles de Jésus, notre Seigneur, notre roi et notre maître, qui a conquis la mort et le péché à la croix pour nous en délivrer. Notre Seigneur a dit en Jean 6 que le monde va reconnaître que vous êtes mes disciples à l'amour, que vous allez avoir les uns pour les autres. Donc, il démontre un extrême amour et unité du corps qui se manifeste par la générosité. Qu'est-ce que ça révèle? Ça révèle que l'Église avait compris que leur lien relationnel les plus forts dans ce monde, c'est pas ta famille, tes amis, ton club social, ta job, c'est l'Église. Ça demande un acte de foi parce que bien souvent, on passe beaucoup de temps avec nos amis non-chrétiens, des fois notre famille non-chrétienne, on a des communautés numériques ou des clubs sociaux ou nos jobs et tout ça. Et ça demande de la foi d'aller plus loin que nos relations qui sont naturelles et de réaliser que c'est vrai. Les gens que je côtoie à l'Église sont la véritable famille, la famille, le lien le plus fort, le plus éternel et spirituel, c'est ma famille, c'est ma priorité. Et par leurs actions, en vendant leur bien, en les mettant en commun et en se partageant tout, ils démontraient que l'Église était leur priorité. Ils avaient une gratitude, un désir de plaire à Dieu en honorant le Deutéronome, mais ils réalisaient aussi que l'Église était leur véritable famille et le lien le plus fort qu'ils avaient dans cette vie. Nos actions révèlent ce que nous croyons vraiment et ce que nous croyons vraiment va influencer nos actions et notre manière de se comporter. Ce matin, je pourrais te dire n'importe quoi. Je pourrais te dire que je suis un végétarien. Je pourrais te dire, je dis à tout le monde, je déclare que je suis un végétarien, je m'habille comme un hipster végétarien, je vais dans un café de végétariens, je lis même des articles de végétariens, je partage sur Facebook des posts de végétariens, mais quand tu vas venir me voir chez nous dans mon quotidien, je vais t'inviter à manger chez nous, je vais te servir des ribs qui ont fumé pendant cinq heures de temps au barbecue fumé, dont j'ai moi-même la recette de la marinade et tous ceux qui ont goûté trouvent ça excellent. Mais, attention, je suis un végétarien. Je suis un végétarien qui est passionné par le barbecue, qui aime la viande et qui en mange souvent. Mais, je suis un végétarien, n'oublie pas. Il n'y a aucun sens entre ce que je dis et ce que tu me vois et ce que je fais. Tes actions vont révéler tout ou tard ce que tu crois vraiment. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas comment tu t'habilles, ce que tu professes, ce que tu dis, ce que tu partages, ce que tu écoutes, ce que tu entends, c'est ce que tu fais. Est-ce que les bottines suivent les babines? Et quand on regarde leurs actions, c'était quoi leurs actions? Ils veillaient les uns sur les autres, ils partageaient et ils prenaient au sérieux les besoins de leurs frères et de leurs sœurs et de l'Église. Et ça, ça révélait que l'Église était leur priorité. Le corps du Christ, le corps de Jésus qui est l'Église, les frères et les sœurs, c'est la priorité dans cette vie. Église, combien plus dans la période de pré-confinement partiel que nous vivons en ce moment? Nous avons besoin de veiller les uns sur les autres, que nos actions ont besoin de révéler cet amour extravagant que la parole de Dieu nous donne pour notre Église. Combien nous avons besoin en ce moment de faire un effort d'appeler les croyants, les frères et les sœurs autour de nous, d'écrire, d'inviter. Il y a des gens autour de toi, les besoins, des fois, oui, c'est matériel, mais les besoins des fois sont spirituels, ils ont besoin d'être rencontrés, de prier, de prendre soin. Des fois, ce sont relationnels, il y a des gens qu'ils ont besoin de connaître, de connecter avec des gens, mais appelle, écris, invite, ose, ose t'informer des besoins, ose aborder et demander, même si tu ne sais pas. Prends des initiatives, prends action. Puis peut-être en ce moment, je prêche ça, puis tu es en train de te dire, c'est vrai, c'est vrai que je réalise que l'Église est le lien le plus fort, et peut-être tu réalises que tu n'es pas tant attaché que ce que tu croyais à l'Église, que tu ne connais pas tant de personnes. Eh bien, mon ami, c'est le bon temps de te joindre à un petit groupe. Par Zoom, en ce moment, tu peux rencontrer des gens, tu peux apprendre à connaître des gens qui vont être affamés pour l'éternité, qui sont unis à toi par le lien spirituel de Jésus et de son sang qui a coulé à la croix. C'est encore le temps de soutenir le cap, de soutenir ton Église, de soutenir ta famille, mais de prendre aussi une initiative dans le quotidien avec les uns et les autres. C'était quoi quelque chose qui était beau de la première Église? C'est qu'ils n'ont pas entendu un programme. Ils n'ont pas entendu que l'Église fasse un programme pour dire on va prendre soin des gens. Non, le programme, c'était le Saint-Esprit dans le cœur de chacun des croyants qui prenait soin de chacun d'entre eux et qui prenait tout cela au sérieux. Est-ce que je peux voir un gloire à Dieu dans les commentaires, s'il vous plaît? Prochain point. La générosité est un exemple de leadership et de confiance de la part des croyants. Ce Barnabas est déjà en train de démontrer le leadership qu'il va avoir plus tard. Ce n'est pas un homme passif. Le Saint-Esprit ne pousse pas à la passivité, autrement dit, attendre que l'Église me dise quoi faire ou attendre qu'il y ait un programme. Non, le Saint-Esprit ne pousse pas à la passivité, il pousse à l'activité. Barnabas a démontré dès le début de sa foi qu'il était un homme d'action pour plaire à Dieu dans toute sa gratitude et sa reconnaissance envers Dieu. Autrement dit, ce qu'il a démontré, c'est soit fidèle dans les petites choses et Dieu va t'en confier davantage de plus grande. Il a commencé tout de suite dès le début à suivre cet esprit et à être fidèle dans les choses que Dieu lui demandait. Et tout ça, ça se résume à un mot. Première clé de leadership que mon premier pasteur de jeunesse m'a appris dans ma vie, qui a fait une différence, il m'a dit « Simon, tu dois être intentionnel. » Et c'est ce qu'on voit ici, ce qui se passe. Les gens étaient intentionnels, ils n'attendaient pas le feu vert. Poussé brûlant d'amour qui était produit par le Saint-Esprit, ils se dépêchaient à prendre au sérieux les besoins des frères et des sœurs et de l'Église. S'ouvre. Tu dois être intentionnel. Intentionnel, c'est-à-dire, sois réellement attentif aux besoins autour de toi dans l'Église et des frères et des sœurs, au lieu à la place peut-être d'ignorer les besoins, ou même pire, des fois, de fermer les yeux. Des fois, ça, c'est pire. Déjà, on ferme les yeux sur les besoins. Non. Sois attentif aux besoins. Sois aussi confiant. N'aie pas peur de donner du temps, de l'effort, de l'énergie. Ne pense pas que tu perds ce que tu donnes. Non. C'est de l'investissement. Sois confiant au lieu à la place de t'inquiéter, de stresser, et même pire, des fois, de justifier. Des gens, tu justifies. Tu justifies pourquoi pas donner. La personne ne mérite pas mon être et son problème. Ou si je donne pas, quelqu'un d'autre va donner. Arrête de justifier. Non. Sois attentif aux besoins et sois confiant en Dieu. Le chrétien ne panique pas. Ce qui retient ta main, ça doit pas être une peur de manquer, de manquer tant d'énergie, d'effort ou d'argent. Au contraire, le chrétien n'a pas peur parce que la générosité, c'est un acte de foi qui dépasse ce que tu vois et ce que tu ressens. C'est un acte de foi enraciné dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ et poussé par le Saint-Esprit qui vit en toi. Parce que le chrétien est quelqu'un de reconnaissant. Il reconnaît que Christ lui a tout donné, que tout ce qu'il est, il est à cause de Christ et aussi que Christ nous promet tout. Donc, il est reconnaissant. Il sait qu'il est suffisant. Il ne manquera jamais de rien en Christ et son avenir est assuré. Mais c'est aussi quelqu'un qui est reconnaissant, suffisant, confiant et qui est aussi anticipant. Je ne sais pas si ça se dit, mais je l'invente ce matin. Il est anticipant. Il anticipe tout ce qui est à venir en Jésus. Il sait qu'il ne manque de rien. Tu sais, quand tu as eu une bonne année. Je sais que cette année, ça n'a peut-être pas été une super bonne année financière pour bien des gens, mais tu sais quand tu as eu une bonne année et que tu sais que les impôts, ils vont rapporter cette année-là. Tu as fait tes impôts. Tu sais qu'il y a de quoi le gros qui s'en vient. Tu es comme, en attendant, je chèque des impôts. Tu es comme, tout d'un coup, juste un peu plus reposé. Comme on dit en grec, un peu plus slack. Tu reviens de l'église, les enfants dans l'auto disent, on va-tu manger au restaurant? Normalement, tu aurais dit non. Mais là, tu es comme, OK, on va aller au restaurant aujourd'hui. Là, tu penses à tes vacances. Tu dis, ouais, peut-être qu'on pourrait s'offrir de plus belles vacances finalement que qu'est-ce qu'on s'était prévu. Tu regardes ta côte, tu dis, ouais, ça ne serait pas pire, une piscine, peut-être même un bain de tourbillon. Tu sais, d'un coup, tu commences à être plus reposé, plus slack, parce que tu sais qu'il y a un gros chèque qui s'en vient. Quand tu sais que tu es co-héritier avec Christ du royaume à venir et que tu as déjà accès à toute richesse spirituelle en Jésus présentement, comment ne peux-tu ne pas te sentir assuré et slack en Jésus de ne pas mettre ta main sur ton temps, ton énergie ou ton argent, mais de juste être généreux envers le corps de Christ. Si tu dis, ouais, mais Simon, j'ai de la misère, c'est un acte de foi, je le sais, mais j'ai de la misère à faire ce pas de confiance avec tout ce qui se passe dans le monde des fois qui est stressant et inquiétant. Laisse-moi te dire, si tu appartiens à Christ, Christ ne ment jamais sur ce qu'il promet et ce qu'il dit. Christ ne ment jamais. Il a dit qu'il viendrait. Il est venu. Il a dit qu'il allait aller à la croix jusqu'au bout, qu'il irait jusqu'au bout pour nous, qu'il mourrait à la croix et tu sais quoi? Il est allé à la croix et il est mort. Il est allé jusqu'au bout. Il avait dit qu'il ressusciterait. Et quoi? Il est ressuscité. Crois-moi, frère et sœur, quand il dit qu'il reviendra et que tu cohériteras du royaume, il dit vrai et il reviendra aussi. Est-ce qu'on peut lire des alléluia dans les commentaires? Maintenant qu'on voit ce que Dieu fait pour prévenir le désordre et la division dans l'Église et les attaques de l'intérieur, voyons maintenant ce que Dieu fait une fois que Satan fait intrusion, infraction au milieu de l'Église. Qu'est-ce que Dieu fait maintenant par amour pour protéger, corriger son Église? Tu peux aller en acte, chapitre 5, verset 1. Or, un nommé Ananias avec sa femme Saphira vendit aussi une propriété comme Barnabé. Avec le consentement de sa femme, il détourna une partie du prix, puis il apportant le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit « Ananias, pourquoi le Satan a-t-il rempli ton cœur que tu mentes à l'Esprit-Saint en détournant une partie du prix du champ? » Parce que dans le fond, il voulait faire exactement comme Barnabé, mais il ne voulait pas payer le prix de Barnabé parce qu'il n'avait pas la même motivation. Lorsque celui-ci était encore à toi, ne pouvais-tu pas le garder? Et même quand il a été vendu, son prix ne restait pas en ton autorité. Comment tu peux envisager une pariaction? Tu avais le droit de ne pas vendre ton champ, personne ne t'a forcé. Puis même après ça, tu avais le droit de ne pas donner le prix au complet. Mais pourquoi as-tu voulu manipuler la maison de Dieu? Ce n'est pas à des humains que tu as menti. Ce n'est pas à des humains que tu as menti, mais à Dieu. Quand Ananias entendit cela, il tomba et expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprirent. Les jeunes gens se levèrent, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Puis Pierre lui demanda, donc il donne une chance là, « Dis-moi, est-ce bien à tel prix que vous avez vendu ce champ? » « Oui, répondit-elle, c'est bien à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment avez-vous pu vous accorder pour provoquer l'esprit du Seigneur? » « Sache-le, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront aussi. » À l'instant même, elle tomba à ses pieds et expira. « Les jeunes gens, à leur entrée, la trouvèrent morte et l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. » Écoute bien, première fois dans les actes qu'on nomme le mot « Église ». Une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent cela. Mon deuxième point ce matin avec nous, c'est « Tes secrets ont toujours rapport avec Jésus. » « Tes secrets ont toujours rapport avec Jésus. » Ici, on voit comment Satan a insinueusement fait infraction et intrusion dans l'Église pour venir la contaminer. Mais comment Dieu, Dieu aime, corrige et protège son Église qu'il aime de tout son cœur. Et on voit quatre choses, quatre choses sur le secret. Premièrement, nous voyons qu'il n'y a aucun secret pour Dieu. Autrement dit, tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Et nous allons rendre des comptes aussi pour tout ce que nous avons vécu dans le secret. En fait, on va rendre des comptes pour toutes les actions et les œuvres de notre vie. Les actions qui ont été faites en secret comme en public. Les actions qui ont été cachées comme celles qui ont été révélées. Celles qui ont été faites dans la lumière. Celles qui ont été faites dans les ténèbres. Et quand on lit ce récit de jugement, il peut nous sembler au premier abord choquant. Mais il faut qu'on réalise qu'il y a une grâce. Même lorsque Dieu révèle son jugement et même lorsqu'il le fait dans l'Église. Ce que Dieu est en train de faire, premièrement, c'est qu'il est en train de démontrer son amour passionné envers son Église. Son jugement de protection envers son Église, ce n'est pas le contraire de l'amour. C'est la manifestation extrême de l'amour de Dieu qui protège son Église de la corruption et de Satan. Dieu aime jalousement son Église. C'est la manifestation de son amour. Et il y a une grâce dans la manifestation du jugement. Parce qu'il est un avertissement et un rappel constant et puissant pour le croyant de ce quoi il a été délivré. Il a été délivré de la mort, de la séparation de Dieu et du jugement. Tu dois comprendre que d'un côté, tu vois dans le récit, on a les apôtres qui prêchent la bonne nouvelle de la grâce en Jésus. Et là ici, on a une démonstration de la mauvaise nouvelle du jugement, de la destruction à venir. Pour comprendre la bonne nouvelle, tu dois entendre, comprendre et recevoir la mauvaise nouvelle. Les deux vont ensemble. C'est quoi la bonne nouvelle de Jésus-Christ? La bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est que nous avons été délivrés de la destruction du jugement à venir. Une bonne nouvelle, c'est d'être sauvé. J'ai été sauvé d'une catastrophe. J'ai été sauvé du mal qu'un jour Dieu va détruire. Et la réalité, c'est que souvent, on aime se dire qu'on est une bonne personne. Le problème, c'est de quoi Jésus nous sauve? Jésus vient nous sauver de nous-mêmes. Nous ne faisons pas partie de la solution, on fait partie du problème. L'être humain, il est pécheur. Le péché, ce n'est pas des actions que je commets. Le péché, c'est ce que je suis. C'est pour ça que je commets des actions de péché. L'être humain, même s'il essaie d'être la meilleure personne au monde, l'être humain est toujours incliné vers le mal. C'est-à-dire que par nature, par naissance, biologiquement, biologiquement, je suis enclin à rejeter Dieu, à ne pas vouloir me soumettre, à être rebelle, à ne pas vouloir de lui dans ma vie et à faire ce que je veux à ma tête. Ça, c'est notre tendance naturelle. Et Dieu s'est engagé à éradiquer un jour et détruire tout mal afin d'établir un royaume pur, bon et parfait. Et je suis contaminé par le péché et le mal. Mais voici ce que Christ a fait. Christ vient te sauver. Il ouvre tes yeux sur ta réelle condition de péché. Il te fait réaliser que ce n'est pas vrai que tu es juste. Ce n'est pas vrai que tu es une bonne personne. Tu es situé sur un chemin qui mène justement à la destruction et au jugement. Ça s'appelle en théologie la régénération. Il régénère ton cœur afin que tu puisses réaliser, te voir ton réel état et être ensuite ce qu'on appelle être convaincu de péché. Réaliser que tu es un pécheur et que tu as besoin d'aide parce que ton chemin te mène à la destruction totale. Et c'est là que Christ se présente à toi comme étant celui qui vient prendre ta place dans ce jugement. Lui qui est venu avoir cette vie parfaite que tu n'étais pas capable d'avoir devant Dieu et recevoir le jugement de destruction à la croix que tu méritais recevoir devant Dieu. Donc, il te régénère. Tu te vois tel que tu es, convaincu de péché. Christ s'offre à toi comme un moyen de salut. Tu mets ta confiance en lui qui prend ta place. Et ensuite, il te donne un cœur nouveau et un nouveau destin. Il te destine à être réconcilié avec Dieu et uni avec lui pour l'éternité dans son royaume bon, pur et parfait qui est à avenir. C'est ça la bonne nouvelle. Mais pour comprendre la bonne nouvelle, tu dois comprendre la mauvaise nouvelle. Et c'est là que l'effet de la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans ta vie, les effets que ça produit, c'est deux choses. L'effet de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est un soulagement. Tu sais, quand tu « Oh, j'ai échappé belle à la catastrophe, un soulagement, mais ensuite, tout d'un coup, tu es rempli de reconnaissance et de gratitude. » Et c'est ça, c'est une drive de gratitude et de reconnaissance spirituelle qui dirige ta vie chrétienne et de foi aussi dans ce qui est à venir. C'est un peu, là, cet effet de soulagement et ensuite de gratitude, c'est un peu comme, imaginez que votre téléphone, si l'air sonne, vous répondez « Là, c'est votre banque. » Et là, votre banque vous dit « Vraiment un gros problème. Il y a eu une fraude et votre carte de crédit qui est associée à notre banque. Il y a un fraudeur qui a volé 5 000 $ sur votre carte et on ne peut rien faire. Choc nerveux, le cœur va se mettre à pomper, sueur froid dans le dos, les quelques cheveux qui te restent sur la tête vont dresser dans les airs. » Et là, ensuite, il te dit « Normalement, on ne rembourse pas, mais notre nouvelle compagnie d'assurance, elle est bien meilleure et elle va rembourser la totalité du fraude. Et pour se faire excuser pour la peur, on va même vous donner un montant bonus, soulagement et ensuite gratitude et reconnaissance. » Et là, tu as envie d'aller recommander ta banque à tout le monde autour de toi. Tu vis le soulagement et ensuite reconnaissance et gratitude. Et c'est l'effet que la bonne nouvelle de Jésus-Christ produit sur quelqu'un. Et c'est ça qui devient ta drive pour le reste de ta vie. Mais ce qu'on voit dans Nanias et Saphira, c'est que ce n'est pas ça qu'ils ont vécu. Nanias et Saphira, par nature, biologiquement, rejettent Dieu, se dirigent vers la destruction. Ensuite, ils entendent la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de la grâce qu'il aurait offert par les apôtres. Mais ils continuent de rejeter cette bonne nouvelle de Jésus-Christ et leurs actions révèlent qu'ils se sont endurcis ensemble à choisir de refuser la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de choisir autre chose, de choisir d'autres idoles à la place de Jésus. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'est recevoir le même regard. Ils voulaient recevoir le même regard que Barnabé avait reçu des autres croyants, sans payer le prix, sans le faire pour les bonnes motivations. Au lieu que Jésus soit leur justice devant Dieu, eux voulaient se justifier dans le regard des autres. Ils ne voulaient pas être juste devant Dieu par Jésus-Christ. Ils voulaient gagner le regard des autres. Ils ont choisi la popularité et le regard des autres plutôt que Christ. Et au lieu de mettre leur confiance et leur assurance que Christ prend soin d'eux et leur promet une réconciliation, une union avec Dieu pour l'éternité, ils ont décidé de mettre leur assurance dans l'argent. Garder une partie de l'argent, ça montrait que c'était là leur foi. C'est là leur assurance. Ils n'étaient pas capables de faire confiance à Dieu. Ils faisaient confiance dans leur argent. Leur salut et leur assurance, c'était leur argent. Et leur justice et leur confiance, c'était leur apparence. Ce n'était pas Jésus. Ce n'est pas la justice de Jésus et ce n'était pas l'assurance de Jésus. Ils ont rejeté Christ. Et même après coup, ils avaient encore le choix de pouvoir se repentir, de revenir en arrière. Paul a même donné l'occasion à Saphira encore une fois de revenir, de se repentir, de reconnaître son péché. Donc, Ananas et Saphira, ils n'ont pas juste rejeté Dieu une fois. Humainement, ils n'ont pas juste rejeté deux fois. Ils l'ont rejeté trois fois. Ils sont triplement responsables du jugement. C'est comme quelqu'un qui se noie. Tu lui jettes une bouée pour qu'il sauve. Il te garoche sur ton visage, comme on dit en hébreu, la bouée. Tu lui relances, il te la relance, tu lui lances, il la relance. Mais là, il se noie et il a choisi sa noyade. C'est ce qu'on voit avec Ananas et Saphira. Et encore là, il y a des gens, tu ne comprends pas, tu trouves ça un peu intense que Dieu les ait jugés instantanément là, dans l'Église. Il faut que tu comprennes encore une fois. Ils ont choisi ensemble, se sont endurcis à rejeter Dieu et rejeter la bouée qu'est Christ que Dieu leur offrait. Ils ont scellé leur destin. Qu'ils meurent là ou qu'ils meurent dans 120 ans à la fin de leur vie, ils ont choisi le rejet de Dieu. Et c'est ça, c'est ça la réalité. La réalité, c'est qu'ils ont rejeté Dieu, alors maintenant Dieu les respecte et les rejette. Et c'est ça, c'est ça l'enfer. L'enfer, c'est tu n'as pas voulu vivre avec Dieu dans cette vie, alors Dieu te donne ce que tu veux pour l'éternité. Il te dispense de sa présence bienfaisante pour l'éternité. Qu'ils meurent là ou qu'ils meurent là, ça ne change rien. Ils avaient décidé. Autrement dit, quelqu'un qui rejette pur et dur Dieu et sa grâce et la bouée qui t'offre en Jésus, tu es juste un mort vivant. Tu penses que tu es vivant, mais tu es destiné à la mort. Alors que le croyant qui trouve Jésus-Christ, c'est l'inverse, c'est un vivant mort. Bien que pour le moment, il vit dans un monde imparfait, contaminé par le péché, lui, il est destiné à la vie éternelle en Jésus. Ce que ça nous rappelle aujourd'hui, c'est, tu sais, dans le texte, ça dit que les jeunes gens l'ont pris, l'ont enseveli. C'est qui les jeunes gens? Les jeunes gens, c'est tous ceux ici qui m'écoutent, que vous êtes encore vivants. Si tu n'es pas mort, ça s'adresse à toi. Ça veut dire qu'il n'est pas trop tard pour toi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Si tu réalises que tu es sur une voie de destruction et que tu rejettes continuellement, tu ne mets pas ton assurance et ta confiance en Jésus. Jésus n'est pas ta justice, il n'est pas ton assurance. Reçois la bouée de Christ maintenant. Arrête de la rejeter, reviens. Peut-être qu'il était avec nous depuis peu, peut-être qu'il était avec nous depuis longtemps, mais laisse-moi te dire, tout ce qu'on vit ici, on ne joue pas à l'église, on ne joue pas au christianisme. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un grand trip spirituel mystique. Il y a de réelles conséquences et de réels enjeux à la fin de tout ça. Ils nous rendront compte devant Dieu de tous nos secrets et Christ peut être ta porte de sortie. Là, est-ce que je ne peux lire pas un Amen, mais un Aya ou un Ouch dans les commentaires? Ensuite, nos vies secrètes affectent nos couples, nos familles ainsi que l'église. En fait, c'est impressionnant. Même Pierre est surpris comment ce couple, cette maison, cette famille, c'est unis ensemble. C'est unis ensemble pour quelque part voler l'église. Ils se sont unis ensemble. Nos péchés affectent nos proches autour de nous. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que tous tes péchés secrets cachés. Et là, je prie que le Saint-Esprit l'applique à ton cœur. Tous tes péchés qui sont secrets, ceux que tu ne divulgues pas, ceux que les gens ne savent pas que tu fais tous tes péchés, même ceux que tu essaies d'appeler péchés mignons. Tous tes péchés cachés ne sont pas sans victime, ne sont pas sans conséquence. Des fois, on pense que ce que je fais, ça n'affecte personne, c'est juste moi. Non, non, non. Tous tes péchés, chaque péché, peu importe lequel, ne sont pas sans victime. Ils affectent probablement ta propre vie, ta propre destinée, comme on l'a vu. Ils affectent ta relation avec Dieu, mais ils affectent aussi ta relation avec ta maison, ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari et ton église. Ils contaminent ton église. D'ailleurs, Pierre va faire une référence, c'est ce qu'il va parler à Ananas, à Josué 7, où un homme qui, alors que Josué, Dieu lui a demandé de conquérir la terre promise, au début, ils vont avoir des victoires et à un moment donné, ils vont commencer à avoir des défaites. Pourquoi? Parce qu'au sein de son armée, il y a un homme à camp qui vole les trésors que Dieu avait dit de ne pas toucher. Et Dieu lui dit, vous gagnez ensemble, mais vous perdez ensemble. Lorsqu'il y en a qui désobéissent, son péché contamine le peuple et c'est pourquoi vous perdez. Le péché d'Ananas et Saphira risquaient de contaminer l'église de Jésus. Ce que nous faisons dans le secret contamine nos familles et contamine l'église de Jésus-Christ. Et si on regarde le péché ici spécifique de la générosité, donc ta non-générosité affecte l'église beaucoup plus que ce que tu crois. Déjà qu'elle corrompt ta propre relation avec Dieu et ta propre vie, ce qui est déjà grave, mais elle corrompt aussi l'église. Ne réalise pas. Lorsque Dieu te demande de donner, encore une fois, je dis, la générosité, c'est pas juste de l'argent, ça peut être du temps, de l'effort, de l'engagement envers quelqu'un. Mais lorsque Dieu te demande de prendre soin d'un besoin d'un frère, peu importe lequel, et que toi tu ne réponds pas à ce besoin, à cette demande, non seulement tu ne réponds pas aux besoins auxquels Dieu t'appelle à répondre, mais en plus tu obliges à quelqu'un d'autre, on parlait du 20-80, quelqu'un qui donne déjà à tout le monde de donner aussi. Donc tu es en train de doublement appauvrir ton église en ne répondant pas aux besoins. Je le rappelle, c'est 20% en général de l'église qui doit supporter, qui est écrasé par le 80%. C'est 20% qui prie pour tout le monde, c'est 20% qui essaie de garder les liens relationnels dans l'église pour tout le monde, c'est 20% qui s'implique dans tout, qui donne pour tout, qui est toujours là et qui donne sa vie, son temps, son sang, sa sueur, son souffle. Ça, c'est la conséquence de ton péché, entre guillemets, sans victime. Nos péchés ne sont jamais sans victime, ils contaminent. Et tu sais, Jésus est Seigneur de tout, mais un péché que l'on garde, que l'on tolère, contamine tout aussi. Et là, je veux vraiment vous comprendre, là c'est mon cœur, par ça je m'ouvre en ce moment. La dernière chose que je voudrais avec ce message, c'est de mettre un poids moraliste, légaliste, de dire voici, t'es une mauvaise personne, voici ce que tu dois faire. La dernière chose que je voudrais dans ma vie, c'est de mettre un poids légaliste et moraliste sur les épaules de l'église. Mais voici ce que je dis, ce que je dis, c'est que voici, un peu comme ce que je disais tantôt par rapport au rhume, c'est un diagnostic. Ça sert à diagnostiquer son cœur et voir, est-ce qu'il y a un problème? Le Luc nous décrit ça comme étant une infraction de Satan. Satan est en train de faire infraction dans le cœur des croyants pour pénétrer et corrompre l'église, contaminer l'église. Et voici ce que je te dis, si tu passes le diagnostic et tu te rends compte qu'il y a quelque chose de caché, non révélé, qui contamine ta vie et l'église et que tu ne l'avais pas réalisé. Voici ce que je veux dire, frère, sœur. Une maison ne peut pas être, une maison n'est pas responsable ou coupable de se faire cambrioler et qu'on entre par infraction violemment à l'intérieur d'elle. Par contre, lorsque la maison devient consciente qu'elle est cambriolée, qu'elle est sous infraction, elle doit partir le système d'alarme. Elle doit crier à l'aide et aller chercher de l'aide. Et c'est ta situation peut-être. Crie à l'aide, va chercher de l'aide et on va voir comment. Comment faire? Comprends le plan de Satan et déjoue le plan de Satan. Troisièmement, nos secrets sont une arme de prédilection pour Satan. On pourrait dire une stratégie de prédilection pour Satan. Là, on n'a pas le temps de le faire ce matin ensemble, mais tu pourrais regarder constamment dans la Bible, c'est toujours les mêmes armes que Satan utilise. Satan va isoler et séparer les croyants. On le voit dès la jeunesse où il va séparer, isoler Ève et Adam. Satan isole, il sépare. Et encore plus en cette section, nous devrions craindre cette manœuvre de Satan puisque nous sommes physiquement séparés. Mais crois-moi bien, ce n'est pas parce que nous sommes physiquement séparés que nous restons réellement séparés de l'Église. Mais Satan peut utiliser ceci. Donc, Satan veut isoler, il veut nous séparer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut te garder dans le secret. Ce que tu fais, que tu regrettes ou que tu as honte, Satan va tout faire, toutes les pressions et les manœuvres inimaginables pour te garder dans le silence. Le silence et le secret, c'est la porte d'entrée de l'ennemi pour contaminer ta vie et l'Église. Bien, c'est son âme pour te garder dans la soumission. Et qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il veut, il te pousse à travers tes pensées, des mensonges, des émotions négatives qui vont amplifier et nourrir dans ta tête et dans tes pensées dans ton cœur. Il veut t'amener à t'isoler du corps de Christ, t'isoler de l'Église, t'isoler de la parole de Dieu. Il va amplifier aussi les sentiments de honte. Il va te dire des mensonges, il va te dire, il n'y a personne qui fait les péchés que tu fais. Si tu vas en parler, on va te juger, te critiquer, te rejeter. Tu es le pire des croyants. Il va nourrir ces paroles-là, il va nourrir la honte et la culpabilité. Il va te tenir loin du corps de Christ. Et crois-moi, jamais dans ma vue, j'ai vu un frère ou une soeur s'éloigner de l'Église et que ça allait mieux dans sa vie chrétienne et ça allait mieux dans sa foi et dans sa sanctification. Jamais, jamais, c'est le chemin de l'ennemi. Voici ce que je veux dire. Tu dois prendre action. Comprends les enjeux de l'ennemi. Identifie ses mensonges et déjoue-le. Déjoue ses actions. Peut-être que tout ton tempérament naturel et biologique te dit de t'éloigner de l'Église et de ne pas parler à personne de ce que tu vis. Moi, je te dis, ne marche pas selon la chair, selon la nature terrestre, mais par le Saint-Esprit. Cours contre ton intuition naturelle. Cours contre ton tempérament biologique. Cours à l'inverse et va voir des frères, des soeurs, des leaders, des pasteurs. Va t'ouvrir. Va parler. Brise le silence. Brise le secret. Brise l'isolement et la solitude. Déjoue Satan avec l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que je peux lire un dernier en mène ce matin dans les commentaires? Quatrièmement, nous devrions craindre les secrets. Je dirais même, l'Église craint les secrets comme elle craint Dieu. Remarquez comment c'est beau, comment que nous voyons ici à la fin de ce chapitre, nous voyons la toute première mention dans les actes du mot Église. C'est l'Église qui craint Dieu. La véritable Église de Jésus-Christ craint. Pourquoi? Parce que le fruit ultime de la conversion d'un chrétien qui a réellement reçu, y compris Jésus-Christ, on pourrait le décrire ainsi, il craint Dieu. Il a le désir de plaire à Dieu. On l'a déjà expliqué. La crainte, ce n'est pas la peur. La peur, c'est la religion. J'ai peur de désobéir pour qu'il m'arrive une mauvaise chose. Non. La crainte, c'est j'aime tellement, c'est tellement sérieux, c'est tellement précieux, je réalise le sérieux et à quel point c'est sérieux que je désire plaire et je désire prendre soin. C'est ça la véritable crainte. Et le fruit naturel de découvrir et de recevoir Jésus-Christ, c'est que tu as ça. Une reconnaissance infinie de Dieu. Tu réalises à quel point c'est sérieux et tu es rempli de gratitude et tu as le désir de plaire à Dieu. Et c'est pourquoi tu as une crainte. Tu as un désir de plaire et un désir de ne pas déplaire. C'est un peu comme ta mère et ta femme. Normalement, on a peur de notre mère et on craint notre femme. Malheureusement, dans beaucoup de couples, c'est l'inverse. Il y a des hommes qui craignent leur mère et qui ont peur de leur femme, mais ça, c'est une autre histoire, c'est un autre message. Pourquoi? Parce que notre mère représente l'obéissance. Elle nous a appris l'obéissance. Elle représente la loi, l'obéissance. On a peur des conséquences de notre mère, mais on est tombé en amour à notre femme. On est motivé par un cœur de chair qui brûle pour notre épouse. On a peur de notre mère, mais on craint notre femme. On a un désir de lui plaire et on a un désir de ne pas lui déplaire. Je ne peux pas acheter l'amour de ma femme. Je ne peux pas perdre l'amour de ma femme. J'ai l'amour de ma femme, mais j'ai le désir de lui plaire et de déplaire. Église, nous devons, dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, avoir et développer ce fruit de la crainte de Dieu dans toutes choses, comme dans notre générosité, notre amour et notre unité avec l'Église. Dans quelques instants, nous allons retourner en louange, frères et sœurs, et prenons ce temps de louange pour diagnostiquer notre cœur. Est-ce que nous produisons le véritable fruit de l'amour, de l'unité et de la générosité envers notre Église, nos frères et nos sœurs? Et s'il y a des failles, s'il y a l'ennemi qui fait intrusion ou infraction dans nos vies, je l'ai déjà dit, la bonne semence précède le bon fruit. S'il y a intrusion de l'ennemi, allons chercher l'aide auprès de l'Église de nos frères et nos sœurs. Et si nous réalisons que nous ne donnons pas les bons fruits, arrachons les mauvaises herbes, les mauvaises fruits et recevons la semence, la vraie bonne semence de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Soyons remplis de soulagement, mais aussi de gratitude et de reconnaissance. Allons frères et sœurs en louange et levé Christ.